Ok, salut à toutes, salut à tous, je suis Idriss Atarabagdo de AgroInnovation. Vous savez, chez nous, nous travaillons même la nuit parce que la philosophie dit qu'on se repose quand on est fatigué, on mange quand on a faim. Mais les gens ont réglementé les choses, mais chez nous, nous travaillons même la nuit. Donc, nous avons une livraison d'urgence des orangés par une épaule comme vous le savez toujours. Bien sûr que je mettrai quand même des images pour que vous puissiez bien voir exactement quoi ça ressemble. Mais je vais prendre le temps ce soir de vous donner les caractéristiques des orangés par une épaule. Les orangés par une épaule sont des agrumes en général qui est très différent des tangélos que vous connaissez. D'ailleurs, il y a plus de 1000 variétés d'agrumes qui existent. Donc, les gens posent la question si les orangés par une épaule sont des tangélos. Je réponds ce soir, non, les orangés par une épaule ne sont pas des tangélos. Les orangés par une épaule font partie des agrumes et nous avons l'espèce orangée dans la variété par une épaule. Il y a aussi des orangés valenciens. C'est tellement que les techniciens m'écoutent, ceux qui sont dans les domaines de l'arboriculture, savent qu'il y a plus de 1000 variétés d'agrumes qui existent. Donc, chez nous, en réalité, vous allez voir que ce pied-là, ici, il s'agit en fait du citronnier communément appelé du Volcanamira citrus. Les Gula l'appellent volcan, c'est le pot de greffe. Pourquoi le choix du Volcanamira ? Parce que le Volcanamira est une espèce de citronnier qui dure très très longtemps en vie. Cet arbre-là, quand vous le plantez, par exemple, après 20 ans de production, vous avez la possibilité de tailler votre arbre et la production va continuer. Vous savez aussi qu'il y a d'autres vergers d'agrumes qui ont disparu avec le temps parce qu'on a dit d'utiliser des potes greffes sains et qui durent aux champs, qui ont une durée de vie extrêmement élevée, voire même illimitée. Les gens n'ont pas écouté en son temps. Les gens ont continué à greffer les autres variétés d'agrumes, que ce soit les clémentines, que ce soit les tangelos, que ce soit les orangés, sur des citronniers ordinaires. Dans le greffage, des autres variétés d'agrumes sur les citronniers ordinaires limitent la vie de votre porte-greffe. Les citronniers ordinaires n'est pas fait pour être utilisé comme porte-greffe dans la production des agrumes. Il faut utiliser obligatoirement des variétés de citrons qui durent plus aux champs. Ça peut être les citronniers brigadiers, comme ça peut être le Volcanamira citrus. Voici les deux variétés qu'il faut utiliser si vous voulez multiplier les agrumes. Et là, nous avons compris cela depuis très longtemps, raison pour laquelle nous sommes en train d'avancer dans ce sens-là. Donc, je reviens, les orangés painet-pôles produisent la première année après plantation. Pourquoi ? Parce que nous, nous prélevons nos greffons sur des plantes mères qui ont au moins 10 ans d'âge. C'est un critère, bien sûr, que tout le monde ne prend pas en compte, c'est un critère de choix dans la culture, en fait, dans la multiplication des agrumes. Merci. Merci.